Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Créage j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Horizon Forbidden West et on va pas perdre de temps comme vous avez pu voir dans le dernier épisode on va devoir se préparer face au spectre c'est un genre y'a toi Oh Non, elle va choper Oh, bien Wouah, elle m'a chopé en l'air Oh merde, j'ai oublié Elle est où ? Putain, je pouvais pas réesquiver là, vraiment Bon, bah ça c'est fait Allez, pour faire tout le fight, évidemment Attends, ah ouais, non, mais non, ça c'est bon, ça on a vu la cinématique là Attends, on est incarné Catalogue des machines, le spectre auto-cache-tu, tu es là Alors Faiblesse, acide, plasma dans le corps Canon pulsatoire Faut que j'arrive à distribuer ce canon Unité électrique Unité électrique Dépôt de ressources Unité de régénération Propulseur vectoriel Ok, c'est là Une petite plasma Nexus de contrôle Ok Je ne peux pas le laisser atteindre Varley la Claude Ha ! Ah si, je peux Oh putain Allez, dès que tu bouges, c'est quelque chose Allez, viens, mon petit Le voilà ! Allez Oh, trop de distance Oh, t'as encore rien toi ! Oh putain Oh putain Attendez, mais j'ai eu son canon ou pas ? Je devrais scanner cette machine Pour voir si elle a un point faite Ah, ce truc est rapide Nan, j'ai pas détruit J'ai pas détruit J'ai pas détruit Oh, elle m'a dézingué Ouah, mais j'peux pas T'es bloqué Ah là, il est cassé d'ici Non, c'est pas là que je voulais Putain Wesh Done Jules Oh, elle existe Eu in правда Une reciقة Une série Une partie Une décroche Une série Uneerie Une rép waarme Le C'est parti ! Yes Oh ça a aidé Ah le canon il a bien carré Ah c'est... Ça m'a l'air le canon Oui je vais remonter Reste ici avec la clone pour l'instant D'accord Je te suivrai quand la voie sera libre Ressources On est à l'air d'être pas trop mal Bon on va remonter J'imagine qu'il y en a un deuxième à se taper Bah par quoi tu peux plus faire de... C'est un peu la haisse Et voilà Je suis épuisé par vous Peut-être par là Peut-être par là On arrive cousin on arrive J'aime pas beaucoup ça Je dois aller voir si Eren va bien Ouais Eren Je suis là Eren, je suis là Attention Ce truc va tirer dessus Reste touché Je vais voir ce que je peux faire Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je veux ça le voir Je suis là Oh C'est parti ! 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 Ah bah voilà ! Eh oui ! Il y a le camon qui était là ! Bon après je me suis fait chier ! J'ai tout tapé à l'acide ! Bon ça va au final ! Ah il y a une modification là ! On va refaire la réserve des herbes ! Voilà ! On refait le plein ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh c'est ce module là ! Oh on a même un chargement carrément ! Je dois montrer le fragment d'armes à Gaïa pour analyse ! Ah ouais ! Il va falloir la TP direct ! On trouvera peut-être un moyen de battre les Zenith ! Je devrais prendre des nouvelles de la clone aussi ! Ah ouais tu as fait chier ! On est dans le couloir de maintenance sous la salle des commandes ! D'accord ! Aloï ! Je suis content que tu sois entière ! Elle a paniqué quand elle s'est réveillée et elle est venue ici ! J'ai préféré attendre que tu arrives ! Euh... je vais lui parler ! Bonjour ! C'est... c'est Beta, c'est ça ? Je m'appelle Aloï ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ta blessure ? Syndrome de sevrage du simulacre ! Je... je comprends pas ! Le retrait soudain d'un dispositif neurologique de données ! Le cerveau... en particulier le cervelet ressent alors... Une privation sensorielle ! Tout ce qui est réel semble... Irréel... Distant... Est-ce que je pourrais t'aider ? Tu aurais un focus en réserve ? C'est rudimentaire mais ça fera l'affaire ! Euh... oui... Ah ça va être déstabilisant ! Démarrage ! Ah... Bon... Aloï... Tu dois vouloir des informations ? Sur toi et les Zénith ? Oui... Que font-ils là ? Quel est leur but ? Où est-ce qu'ils t'ont trouvé ? Mais commençons par le début... J'imagine qu'ils ont simulé la destruction de leur vaisseau il y a mille ans... C'est un comportement qui leur ressemble, ils ne voulaient pas qu'on les suive... Donc Zénith lointain avait bien établi une colonie... Oui... le temps de quelques siècles mais ça n'a pas duré... Une sorte de catastrophe naturelle l'a rendu inhabitable... D'accord donc... Les descendants de Zénith lointain ont fui une planète morte... Et maintenant ils veulent récupérer la Terre... Pas leurs descendants... Quoi ? Pas leurs descendants... En fait ce sont eux... Ce sont bien les mêmes qui sont partis il y a mille ans... Tu savais pas ? Mais... Ils ont encore envie... Ils ont même pas l'air... Comment est-ce que c'est possible ? Je crois que c'est un mélange de médicaments, de traitements cellulaires et d'implants évolués... Et... et toi ? Ça veut dire que... Tu... Je ne suis pas comme eux... J'ai été créée... Sur la route... Vers la Terre... On m'a formée pendant des années via un programme... Tout ça pour que je remplisse mon rôle... Permettre l'activation de la terraformation... Pourquoi ? Les Zénith veulent en faire quoi ? Quand j'ai vu que le système d'Aube-Zéro avait été divisé en sous-composants... J'ai pensé devoir le rassembler... Mais je crois pas que ce soit le but des Zéniths... Je pense qu'ils veulent tout supprimer pour recommencer... Oh putain... Alors les Zéniths veulent exterminer toute vie sur Terre... Donc Gaïa et moi, on avait raison... Pourquoi... Pourquoi tuer tout le monde et recommencer ? Quand je les accompagnais en mission, je les voyais... Massacrer... Les peuples tribaux qu'on rencontrait... La santé de la Terre... Ne semblait pas les préoccuper... J'en ai donc conclu qu'ils voulaient juste réinitialiser tout le système... Ils pourront créer un monde... Qui répond à leurs besoins... Une extinction de masse pour leur propre confort ? Qui pourrait vouloir ça ? Mais sans leur noyau de Gaïa, ils auront du mal à y arriver... Les Zéniths avaient besoin des gènes d'Elisabeth pour accéder aux zones d'Aube-Zéro... Donc ils t'ont créé... Et formé... Et toi... Tu étais d'accord ? Ils m'ont dit que j'étais née pour utiliser le système d'Aube-Zéro... Une fois sur Terre, j'ai deviné ce qui avait dû arriver à Gaïa et... Aux fonctions subordonnées... C'est là que j'ai compris que je n'étais pas venue pour la réparer... Que j'avais été conçue... Pour mener à bien ce que leur signal n'avait pas pu faire à distance... Reformater... La Terre pour eux... Il s'agit donc des gens de Zéniths lointains qui vivaient autrefois sur Terre... Qu'est-ce que tu sais d'autre sur eux ? Ils comptaient parmi les gens les plus influents et puissants de la Terre entière... Ils contrôlaient presque toutes les ressources majeures dans chaque industrie... Eh Gérard ! Eh Gérard ! Tilda... Verbena... Il n'apprécie pas trop d'être sous ses ordres mais... Ils finissent toujours par lui obéir... Eric... C'est lui que j'avais affronté dans le labo d'Hadès... Il aime faire souffrir les gens... Oui... Je sais... Comment est-ce que tu as réussi à fuir les Zéniths ? Avant le laboratoire d'Hadès, j'aurais jamais cru m'échapper... Même si j'avais pu m'enfuir... Je n'aurais jamais survécu toute seule ici... Et puis je t'ai vue... Et je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider... Donc lorsque les Zéniths ont localisé Illity dans le complexe de recherche biomédicale... J'ai vu une opportunité... Tu as dit que tu avais vu une opportunité lorsque tu allais capturer Illity... Comment est-ce que tu as fait exactement ? À chaque fois que je partais en mission pour récupérer une fonction subordonnée... J'étais escortée d'un seul Zénith... Celle que les rebelles ont tué... Juste devant le complexe... Ils ont tué Verbena ? Mais comment ils ont fait pour le bouclier ? C'est ce que je cherche à savoir... Mais je crois que tu me parlais de ton évasion... Eh bien... Quand j'ai dû utiliser le transmetteur pour envoyer Illity à la base... J'ai aussi envoyé le message codé... Ensuite j'ai réussi à m'enfermer dans la chambre d'hectogénèse à l'insu de Verbena... Et j'ai modifié les registres du complexe pour laisser croire qu'il n'existe que 236 conteneurs... Et le noyau source de Gaïa ? Je leur ai dit que je pouvais capturer Illity plus vite si je l'avais... Et... Ils m'ont cru. Bien joué. Tu as dit que tu étais née sur la route de la Terre... Un utérus artificiel j'imagine ? Les Zeniths avaient une chambre d'hectogénèse à bord... Une version évoluée de celle où tu m'as trouvée. Ils devaient avoir un échantillon de l'ADN d'Elisabeth. Je doute qu'Elisabeth les ait laissé prendre son ADN. Tu sais comment ils l'ont eu ? Ça ne faisait pas partie de l'archive à laquelle j'avais accès. Tu dis qu'on t'a formé pendant des années via un programme. Est-ce que l'archive dont tu parlais était intégrée ? Seulement les parties que j'avais le droit de consulter. Aristote et Aspazi, les avatars de cette archive... Ils m'assignaient des modules d'instruction et évaluaient mes progrès. Mais je connais ces noms. Ils étaient censés être les guides virtuels de la base de données Apollon... Avant que Ted Faro ne la vide. Les Zeniths ont une copie. Alors elle existe encore. Et tu as pu la consulter. Seulement ce qui était pertinent pour la mission. Si je demandais l'accès à des données qui dépassaient ce cadre, mes tuteurs me le refusaient. Savoir que toutes ces connaissances sont à portée de main... Ça devait être frustrant. Très bien, on va s'arrêter là pour l'instant. Est-ce que tu veux monter à l'étage ? Combien de temps ? Tu sais, ton plan. Combien de temps avant que Gaïa ne fasse une armée de machines pour tuer les Zeniths ? Comment tu sais ça ? C'est la meilleure stratégie, et donc ? Eh bien, je dois encore trouver deux fonctions subordonnées pour que Gaïa soit assez puissante pour absorber Ephaïstos. Quoi ? Tu ne possèdes pas encore Ephaïstos ? Gaïa est en train de réfléchir à sa capture, et il n'est pas confiné à un seul... À un seul emplacement, bien sûr que non ! Tu ne connaissais même pas la vraie nature des Zeniths ? T'étais censée en savoir plus à ce stade ! J'ai eu peur de bien là ! Ils vont me trouver ! Ils vont trouver ce lieu et me recapturer ! Ça... ça n'a servi à rien ! Non, ils ne vont pas nous trouver. Gaïa utilise Miner pour masquer notre position. Et quelle différence ça fait ? Tu es trop en retard ! On ne peut plus rien faire et tout ça ! Tout le monde... va mourir ! Hé ! Calme-toi ! Tu es bien là, n'est-ce pas ? Tu peux faire quelque chose pour nous aider ? J'ai... je connais des choses. Et... étant donné là où tu en es, j'ai une expertise que tu n'as pas. De la géo-ingénierie, bien sûr. De l'informatique, physique, biologie, chimie. D'accord ? Bon... Regarde si tu peux faire quelque chose. Parle à Gaïa. On parlera plus tard. Dis-moi tout. Sa blessure n'est pas bien grave. Mais je crois qu'elle regrette d'être venue. C'est peut-être réciproque. Hmm... Je reviendrai plus tard lui parler. Ok. Ca pourra être instructif. Je dois apporter ce fragment d'arme à Gaïa. Allez Zou, Gaïa. Ravie de te revoir. Alloye. Nous avons une invitée. Nous connaissons désormais l'origine de la transmission. Oui. Et j'ai aussi retrouvé ça. L'arme dont il faisait partie a détruit le bouclier d'un zénith. Mais elle a fini par exploser. Si on arrive à recréer l'arme et à l'améliorer, on pourra peut-être prendre l'avantage. Un instant, je vais le scanner. Voilà. En combinant le résultat avec les données de ton focus, je peux affirmer que l'arme était très avancée. Proche de la technologie des zéniths. Mais pas complètement. Est-ce que l'explosion a corrompu les données ? Un dégât collatéral. Quand l'arme s'est mise à dysfonctionner, il semble qu'une commande s'est mise en route, afin d'effacer les données qu'elle contenait. Apparemment, c'était pour préserver les secrets de cette arme d'éventuels ennemis. La personne qui l'a conçu sait comment effacer ses traces. Silence. Bah oui, on n'a pas la même personne. Que nous savons sur lui, c'est également ma conclusion. Il va pas vouloir coopérer. Bon, cette piste est fichue. Mais, j'ai autre chose. Les zéniths ont Illithi. Et aussi Artemis et Apollon. C'est regrettable. Cependant, notre plan d'origine reste inchangé. Les deux fonctions subordonnées restantes augmenteront assez ma capacité de traitement heuristique pour pouvoir absorber Faistos. Un problème à la fois. Bon, je crois que je ferais mieux de m'y remettre. Que vos recherches soient fructueuses. Oui. Merci Gaïa. Bon, j'imagine qu'on pourra pas utiliser l'arme de Silence. Bête a récupéré. Trophy. Elisabeth nous a rejoint. Mais il faut pas que ça m'atteigne. Je dois encore aller chercher deux sous-fonctions. 18. On a combien de points de compétences ? 3. Ok. Bon, on va attendre un peu. Ah non, je... Je voulais l'écouter. Ah ouais, ouais. Pourquoi ça irait pas ? Parce qu'il y a une autre moi maintenant. Parce qu'il y a une autre toi, oui. Au moins, t'as l'air de plutôt bien le vivre. Non, j'irais pas jusque là non plus. Mais j'essaie. Ah oui, d'accord, tu es point. Je vois que Val t'a donné... J'ai pas l'air aussi sophistiqué que d'autres, mais... Par la forge, tout ce que j'ai pu voir... Il y a quand même beaucoup d'horreur, tu sais. La fin de l'ancien monde et... J'ai pas encore tout bien compris, mais... Ouais, ok, bon. J'avais jamais vraiment pigé comment t'avais pu... Retrouver ma soeur dans l'hélium. Mais maintenant, si. Je crois. C'est comme... Si je pouvais me rendre utile. Tu vois ? Ça va prendre du temps. Mais oui. Ouais, bon. C'était juste pour voir ce que t'avais à dire. Je voulais juste écouter la musique, moi, de base. Alors, l'étable, yes. Les armes, je peux pas. Ah bah, il faut se mourir. Eh, faut qu'il y a le griff, tout le faut. Ouais, faut... Faut tuer... Faut tuer quoi. Putain, il donne à chaque fois des... Ah ouais, ça rentre tout le temps là-dedans. Oh, c'est trop bien. Ouais. Trop bien. Ok. Bon, allez hop. Cassons-nous de là. Je sais pas ce qu'il faut pour ça. Ça, ça m'emmerde. Bon. C'est bon. Ouais. C'est bon. Du coup, maintenant... Juste en détruque. Ah bon. Avec pas de rebelle. tac 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 face de combat principal Demeter non Posidon par contre oui 22 on est 18 mais bon c'est pas très grave alors où c'est Posidon c'est au sud on voit que le point il est souterrain quand même on le voit visuellement on le voit ok d'accord ok ici c'est le cavalier en cours encore une rumeur ou c'est toujours la même toujours la même ou pas on dit que les ténacs de la plaine combattent des rebelles sur la côte à l'ouest du bosquet si tu veux toujours aider le chef à gérer ses voleurs tu peux peut-être aller parler à cragué la arrive mère si je passe par là bas je verrai ce que je peux faire alors c'est vraiment un nouveau service attention aux sels la frappeuse au sérum est ce que j'ai les éclats alors par contre voilà il est là le problème c'est que ok c'est bon je suis à moi le gel j'ai pas les lacs oui l'acide oui par contre c'est l'eau et puis le placement je suis en négatif et ça ça m'emmerde un petit peu m'emmerde être autant négatif que ça putain vache aïe du plasma carrément j'ai à les placements il manque des éclats ça c'est con ça ça c'est con ça il faut 1437 ok hop et on va mettre ça là voilà j'ai plus d'éclats mais c'est pas grave ok en tout cas en élèque ce sera toujours mieux voilà ce sera toujours mieux en élèque que l'autre même si j'ai là j'ai pas la bobine je peux pas remettre la bobine pour l'instant en moqueux ah peut-être que si arme on dit fait la bobine à la bobine ah oui il y a des bobine furtive oh ouais ok on va mettre les lacs quand même parce qu'après ouais j'ai acide feu j'ai trois autres là après j'ai ouais bon on verra on verra ce qu'on peut faire à l'oeil c'est kotalo si tu as besoin de provisions je te conseille de t'arrêter à ali un village au nord du bosquet la nourriture qu'on donne un soldat à l'europe 3 une force incroyable et qui sait ils ont peut-être besoin de ton aide eux aussi j'irais peut-être mener l'enquête merci c'est eux qui disaient kotalo ok on peut monter jusqu'au niveau 5 je pense que ça peut être bien pété après avec des bonnes bobines et tout je pense que ça peut vraiment faire mal donc là il manque des éclats et puis brosse de queue de grimpeur ok grimpeur tissu de poche de griffes de gel oh il y a les griffes de gel là vraiment là qui 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 je vais à l'explosions hyper boom cram C'est des petits trucs Lance cap je dis jamais c'est vrai d'ailleurs Je suis leur trace je trouverais peut-être où ils allaient probablement me servir de Ravageurs Les munitions électriques ne serviront à rien Il y a du monde là-dedans Il y a du monde là-dedans Oh j'ai tout mis à côté J'ai pas la portée J'ai pas la portée J'ai pas la portée Oh je l'avais J'ai pas la portée J'ai pas la portée J'ai pas la portée J'ai pas la portée Il y a beaucoup de bestiales Ah vache Là il y a des camps de sabre Après derrière il y a des crasheurs boutsouflés de gel avec d'autres d'autres groupes là derrière je sais pas ce que c'est d'autres les mêmes je pense je demande remboursement wow ça fait des tickets à côté là ça coûte une merde à faire ça ça coûte une merde c'est l'heure change c'est l'heure je suis trop kiffant les explosions c'est l'heure c'est l'heure sans qu'opposant détaché oh merde ouais c'était comme l'héro ouais j'ai la tempête qui arrive il y a la tempête c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure C'est parti ! J'ai peut-être décimé toute ou quoi ? Merde Je t'ai tout démonté toi Il n'est pas parti du même pot lui Mais il est une hok Quelque chose hein Il y a plein de plantes mais du coup je n'arrive pas vraiment à voir où c'est qu'il y a des ressources. Hop là il y a de la flambée. Dégage. Oh de purge. Arrambée je suis plein, ok. Coutin de ressources. Ok bon, attention, hop on va récupérer ça. Ça et ça. Ok bon on est pas mal. Bon, bah en tout cas moi je vais vous laisser là dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi je vais vous dire à demain. On va aller direction Poséidon. Qu'est-ce que tu veux toi ? Voilà c'est pas possible ça. Dégage. On va aller direction Poséidon et puis on va voir un peu ce que ça va dire. Moi je vous dis à bientôt. C'est à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021